Ok, salut les élèves, bienvenue à leçon exercice 31, les inéquations linéaires. So, une équation linéaire, c'est ce que vous avez fait en 10e année, vous avez travaillé les équations assez souvent. C'est assez simple, voici une équation d'une ligne. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire, c'est de tracer tous les points qui existent sur cette ligne. Ok, si on va faire plus ou moins la même chose, alors une droite est facilement utilisé l'équation ymx plus b, m c'est la pente, b c'est l'ordonnée à l'origine. So, 3 c'est l'ordonnée à l'origine, je vais mettre l'ordonnée à l'origine ici. Et la pente est négative 2 sur 3, donc on descend de 2, right, moins 2, droite à 3. Moins 2, droite à 3, je vais mettre ces points-là. So, moins 2, droite à 3, ça nous place ici, et ça nous placerait juste à l'extérieur de notre graphique ici. Je peux aller de l'autre direction aussi. So, au lieu d'aller moins 2, droite à 3, je pourrais faire plus 2, moins 3. So, encore, si tu t'achètes le négatif au 3 ici, so, plus 2, moins 3, ça vous donnerait le même point. Alors, la même façon de trouver le point. Et voici la ligne. Oups, j'ai manqué ma ligne un petit peu. Alors, voici la ligne. Pas trop spécial ici, right, c'est juste une ligne. Alors, tous les points qui font partie de cette solution sont les points qui se trouvent sur la ligne. Alors, les solutions de cette équation-là se trouvent tous sur cette ligne-là. So, le point, moins 3, 5, ça c'est une solution à ça. Le point, 0, 3, ça c'est une solution. Le point, 3, 1, c'est une solution. Alors, tous ces points-là, ça c'est les points qui sont sur cette ligne. Remarquez que même le point ici, le point là, tous ces points ici qui se trouvent sur la ligne sont des points qui résoutent l'équation. Maintenant, cette année, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de tracer le graphique Y qui est plus grand que ça. Alors, vraiment, je suis en train de demander, quand est-ce que les valeurs d'Y sont plus grandes que cette équation ici? Cette équation ici est représentée par la ligne. Alors, remarquez ici que j'ai une ligne pointillée. Parce que, remarquez que Y doit être plus grand que ça. Donc, ce n'est pas Y égal. Y égal, c'est tous les points sur cette ligne. Mais à cause qu'il n'y a pas de signe d'égalité ici, tous les points sur cette ligne ne font pas partie de la solution. So, la ligne pointillée indiquait que la ligne elle-même ne fait pas partie de la solution. OK? So, là, je cherche les points qui fonctionnent, les points qui sont d'un côté ou de l'autre de la ligne. Ça, ce seraient les solutions à ce problème. Dans ce cas-ci, à cause que je demande des valeurs d'Y qui sont plus grandes que cette ligne, les valeurs d'Y qui sont plus grandes que cette ligne sont tous les points ici. Alors, je vais surligner cet espace-là en disant que c'est tous les points qui se trouvent par-dessus la ligne. Remarquez qu'il n'y a pas de point en-dessous. Je ne devrais pas croiser cette ligne ici, en quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que tous les points qui se trouvent dans cette section ici, tous les points comme le point 1, 4, le point 3, 2, tous les points qui se trouvent ici, on pourrait utiliser ces points-là pour résoudre cette équation ici. Parce que la valeur d'Y serait plus grande que la valeur de la ligne. Alors, pour retourner à la dernière page, alors, qu'est-ce qu'on vient de demander dans l'autre question, c'est que quelles sont les valeurs d'Y qui sont plus grandes que ça? Je vais juste réécrire l'équation que j'avais écrite. Je vais y est plus grand que négatif 2 tiers x plus 3. Alors, encore, c'est vraiment ça que je suis en train d'expliquer. Vérifie quelques points qui font partie de la solution. Alors, je vais vérifier algébriquement si ces points-ci font partie de cette solution. Je pense qu'on pourrait voir ça graphiquement. Alors, le point 5, 3. Si je mets le point x égale à 5 dans cette équation-là, je vais comparer est-ce qu'il y a plus grand ou plus petit que 3. Si je mets 5 dans l'équation, j'ai négatif 2 tiers x 5 plus 3. Si j'ai négatif 10 tiers plus 3, ça c'est 9 tiers, ça c'est négatif 1 tiers. Alors, la question que je pose, puis je retourne à la question originale, est-ce que ceci est plus petit que 3? Puis le 3 que j'ai là, ça c'est juste le y égale à 3, right? Ça, ça c'est le y. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que négatif 1 tiers est plus petit que 3? Absolument, c'est vrai. Alors, ça, ça veut dire que ça, ça serait un point qui fait partie de cette solution. Je fais la même chose avec 0, 0. Remarquez que le point 0, 0 est vraiment facile à vérifier. Parce que si je prends la valeur de y, excusez, x égale à 0, tout ça, ça part, right? So, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais y, qui est 0, est plus grand que 3. Est-ce que ça c'est vrai? Nope, c'est pas vrai ça. Ça veut dire que ce point-ci ne fait pas partie de la solution. Si tu regardes au graphique, c'est pas mal évident que ça ne fait pas partie. Puis je fais la même chose une autre fois avec le point 9 moins 3. Alors, je mets moins 3 dedans l'équation. Moins 2 tiers fois 9 plus 3. Alors, je simplifie ça un petit peu. Ça, c'est 9 divisé par 3, c'est 3. Ensuite, il y a 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et moins 6 plus 3, c'est moins 3. Alors là, la question que je pose, c'est est-ce que moins 3 est plus grand que moins 3? Bon, non, parce que c'est égal. Alors, il n'y a même pas d'égalité ici. Alors, ça, ce serait un point qui n'existe pas dans le graphique aussi. Remarquez qu'à cause que c'est exactement égal, ça, c'est actuellement un point sur cette ligne. Donc, si je continuais à 9 moins 3, ça, ce serait un point qui se trouve sur la ligne. Mais les valeurs sur la ligne ne sont pas partie de la solution. Alors, encore, je vais juste redessiner ça. Les solutions étaient ici, right? On regarde quel point se trouve dans cette section-là. Le point 5, 3, le point qui dit que oui, c'est vrai que ces deux côtés sont sur 3 plus grand que celui-ci. Donc, le point 5, 3 est là. Donc, le point 5, 3 se trouve ici. Il se fait partie de la solution, parce que la solution, c'est tous les points qui se trouvent ici. Alors, exemple 2, c'est exactement la même question, sauf que j'ai changé les choses un petit peu. So, dedans la première question, j'avais y est plus grand que cette ligne. So, c'était tous les points ici, right? Well, dedans ces trois cas ici, j'ai juste ce que j'ai fait, j'ai changé le signe. So, regarde, j'ai exactement la même équation chaque fois, sauf que j'ai changé les signes dedans chaque cas. So, j'ai vraiment tous les autres quatre cas. So, si y est plus petit que cette ligne, bon, ce serait les valeurs du y qui sont plus petites que ça, right? So, à ce point-là, c'est où est-ce que les valeurs du y plus petites se trouvent, ici. Alors, les solutions à ce système seraient de l'autre côté de la ligne. Ce seraient les valeurs en dessous de la ligne. OK, maintenant, pour le graphique plus grand ou égal. Alors, ça, c'est vraiment rien de différent de l'autre exemple. L'autre exemple, c'est encore tous ces valeurs ici, plus grand que. Sauf que quand c'est plus grand ou égal, ça veut dire que la ligne elle-même est aussi une solution. Alors, tous les valeurs qui sont plus grandes que la ligne, ça fait partie de la solution. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va actuellement colorier la ligne. Je vais faire mon meilleur job que je suis capable. So, maintenant, la ligne aussi fait partie de la solution. La ligne, ce n'est pas une ligne pointillée, maintenant. OK? Et dans le dernier exemple, c'est exactement la même idée qu'ici, right? C'est plus petit que, plus petit que. Alors, c'est encore les solutions ici. Je vais changer de couleur. So, il n'y a pas trop de bleu. So, c'est encore les solutions au-dessous de la ligne. Mais encore, à cause du égal, égal, right? La ligne elle-même fait aussi partie de la solution. Alors, encore une fois, je vais dessiner cette ligne-là pour qu'elle est inclue. OK. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment tracer une ligne, tracer une droite. Mais juste décider quel côté de la ligne est-ce qui fait partie de la solution. So, prochain exemple représente cette inéquation, inéquation à cause du signe, graphiquement. Well, la façon la plus facile de tracer une ligne, isoler y. Alors, je vais amener le 4x de l'autre côté pour commencer. Alors, j'ai moins 2y plus petit ou égal à moins 4x plus 6. OK. So, tout ce que j'ai fait, le 6, c'est encore là, right? Le plus 6. So, ce que j'ai amener le 4x de l'autre côté, j'ai fait moins 4x. Puis, je l'écris dans cette ordre parce que j'aime avoir les x. Y égale à mx plus b, sous-semblable. Je vais diviser chaque côté par moins 2. So, je divise tous les termes par moins 2. Qui nous donne l'équation y. Ça, ça nous donne 2x. Puis, ça, c'est moins 3. So, ici, ça, c'est quelque chose que vous avez appris en neuvième année. Vous avez peut-être oublié. C'est correct. Sauf que quand vous divisez une inéquation avec un signe négatif, divisé ou multiplié par un négatif, qu'est-ce qui va arriver au signe? Ça va changer de direction. So, maintenant, mon signe se dirige dans cette direction. Et je suis en train de demander de tracer cette inéquation. So, je vais commencer avec l'ordonnée à l'origine à moins 3. So, moins 3, ici. Excusez-moi, j'ai manqué ma ligne un petit peu. Je vais réplacer mon point. Voilà. Moins 3. Et la pente est 2 sur 1. Right? So, j'ai simplifié le moins 4 divisé par moins 2. C'est 2. So, maintenant, j'ai une fraction de 2 sur 1. So, la pente va être 2 sur 1. Qui fait un point. Oups. Fait un point ici. 2 sur 1 qui fait un autre point là. 2 sur 1, je pense que j'ai assez de points. OK. Maintenant, à cause que la ligne est plus grande ou égale à ça, la ligne elle-même, elle est une solution. So, je vais juste tracer une ligne solide. C'est une belle ligne, ça. Et ensuite, je vais décider quel côté de la ligne est-ce que ma solution se trouve. Well, si vous pouvez regarder l'équation, c'est très possible que vous pouvez me dire quelle est la bonne solution. Parce qu'on dit que Y est plus grand que cette ligne. Well, la ligne est ici, right? Où est-ce que les valeurs d'Y sont plus grandes? Well, ça va être par-dessus la ligne. Alors, voici les solutions. Si vous n'êtes pas confortable avec ça, essayez le point 0,0. Juste voyez si 0,0 fait partie de la solution. So, on va essayer le point 0,0. So, je vais juste vérifier si le point 0,0 vérifie cette équation-là. So, je mets Y égale 0, right? Et je mets le X égale à 0. So, vraiment, ce que je suis en train de vérifier, c'est est-ce que 0 est plus grand ou égal à moins 3. Ça, c'est vrai, right? Well, ça, c'est parce que le point 0,0 ici fait partie de cette solution-là. Puis, on vient de dire que la valeur d'Y est plus grande que la ligne, sont ici. Donc, le point 0,0 fait partie de la solution. Alors, la solution serait la ligne plus tout l'espace par-dessus la ligne. Et encore remarquez que le point 0,0 se trouve dedans cette région-là. Alors, un couple de choses à dire. Notez bien, quand on divise ou multiplie par un négatif, le signe d'inégalité change de direction. Alors, on veut vérifier si le point 1,4 fait partie de la solution. Bon, en regardant mon graphique, le point 1,4 est ici. Donc, je devrais vérifier cette ligne d'équation-là. Ça, on va le vérifier. So, l'inéquation, encore, c'est Y est plus grand ou égal à moins 2X plus... Excusez-moi, c'est pas moins 2X. C'est plus 2X moins 3. So, plus 2X moins 3. So, je vais vérifier le point 1,4. So, si je mets 4 dedans mon énéquation, j'ai 2 fois 1 moins 3. So, j'ai 4 est plus grand ou égal à moins 1. Ça, c'est vrai. Donc, ça fait partie de ma solution. OK, là, dans le dernier exemple, un petit problème de mots ici. Juste pour créer un contexte. Alors, quand tu quittes le Canada, NTS charge 35 sous par texte et 2$ par minute pour les appels. Disons que tu fais un voyage et tu as budgété 100$ pour ton voyage pour ton téléphone. Ce qui veut dire que tu ne veux pas dépenser plus que 100$ sur les textes et les appels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire que X, ça va être nos textes envoyés, et Y, c'est les nombres de minutes d'appels. So, la combinaison de ces deux-là ne peut pas être plus grand que 100$. Et voici l'équation qu'on va écrire. Alors, on va voir, chaque X, c'est un texte envoyé, c'est 0.35X. Ça, c'est le coût par chaque texte. Puis, j'ajoute le coût par minute d'appel, c'est 2$ par Y. Et le coût total doit être plus petit ou égal à 100, qui est ton budget pour ton téléphone. OK, well, qu'est-ce que je vais faire pour mettre ça sur le graphique? Je vais isoler Y, comme on fait habituellement. et je vais résoudre pour Y. Alors, je vais amener le 35X de l'autre côté. J'ai 2Y, plus ou égal à moins 0.35X plus 100. Et ensuite, je divise tout par 2. J'ai Y, plus ou égal à négatif 0.175X plus 50. All right, well, ça, c'est pas des points faciles à trouver, right? La pente n'est pas évidente ici, comme le M, la pente n'est pas super facile. Moi, je suggère de trouver deux points très faciles. Je vais trouver des points quand X égale à 0, puis je vais trouver les points quand Y égale à 0. Puis, on peut en discuter un peu plus. Qu'est-ce que ces points-là veulent dire après? Alors, si X égale à 0, right? Si X égale à 0, remarquez que du valet 0 fois ça qui donne 0, Y va être égal à 50, right? Si Y va être égal à 50, ça, c'est un point. Et pour tracer une droite, tout ce que j'ai besoin, c'est deux points. Puisque le restant des points sont tous connectés par ces deux points-là. Alors, si X égale à 0, j'ai Y égale à 50. Si Y égale à 0, OK? Si je mets Y égale à 0, bon, ça, ça va demander de résoudre ça un peu plus difficilement. Donc, encore, tout ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de trouver les deux points, ici, quand X et Y égale à 0. Ça, je vais résoudre ici. Puis, je vais résoudre quand c'est égal, comme je n'ai pas besoin du signe d'égalité. Tout ce que je veux savoir, c'est le point. Je vais mettre 0 égale, négatif, 1, 7, 5, X. Excuse. Je pars du tableau ici. Négatif 0, 1, 7, 5, X. Plus 50. OK? Si j'amène le 50 de l'autre côté, moins 50, moins 1, 7, 5, X. Et on complète la division. Si j'ai juste besoin de faire ça, qui nous donne 285, 7. Je pense que je n'ai pas besoin de donner plus de décimales que ça. So, 285, 285, 285, 7, égale à X. OK. Alors, juste pour essayer de contextualiser ça, la valeur des Y, c'est le nombre de minutes. Right? Ça veut dire que je ne peux pas dépenser plus que 50 minutes d'appel si je ne faisais aucun texte. Dans ce cas-ci, si je ne faisais aucun appel, si je ne faisais pas d'appel du tout, j'aurais 285,7 textes que je pourrais envoyer avec mon budget. Remarquez que je ne peux pas envoyer 0,7 d'un texte. Donc, 285 $, ce serait mon maximum. All right. Je vais mettre ces deux points-là sur mon graphique. So, ça, c'est notre axe des Y. Ça, c'est l'axe des X ici. So, je vais me placer ces deux points-là. 0, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je vais monter par 10 ici, chacun. So, 10, 20, 30, 40, 50. C'est assez facile. Ça, c'est un point sur mon graphique. Maintenant, pour les valeurs de X, mon échelle va être un peu différente parce que j'ai besoin de rentrer jusqu'à 300 vraiment. So, peut-être que je monte par 20. So, 20, 40, 60, 80, 100. So, si je monte par 20, ça devrait fonctionner. So, je vais avoir 100 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 200 là. 1, 2, 3, 4, 5, 300 là. Et l'autre point qui se trouve sur mon graphique, c'est X égale à 285 qui est à peu près ici. Parce que je monte par 20 chaque fois, right? Sur l'échelle, c'est 20. Alors, ça serait mon autre point. Alors, je vais faire la connexion de ces deux points-là. Aussi bien que je suis capable, là. Je suis en train d'essayer de faire une ligne droite. So, j'ai manqué mon point déjà. OK? So, disons que ça, c'est une ligne qui croise les deux points. Alors, toutes les solutions, tous les montants que je peux dépenser, toutes les valeurs possibles se trouvent tous. à l'intérieur de ce tableau ici. Alors, remarquez que je ne peux pas aller négatif, parce que je ne vais pas aller à négatif texte, puis je ne vais pas aller à négatif nombre de minutes. Alors, je vais rester entre les axes et ma ligne. Donc, tous les points qui se trouvent dans cette section-là représentent toutes les différentes combinaisons d'appels et de textes que je pourrais avoir pour mon budget de 200 $. Alors, tous les points ombrés sont les nombres de minutes et textes qu'on pourrait utiliser en restant sous notre budget. Donc, par exemple, je pourrais avoir 200 textes et 10 minutes d'appel, et ça, ce serait moins que le 100 $, parce que le 100 $ est numéré ici. OK, bonne chance avec l'exemple, les élèves, et on se discute en classe. Sous-titrage ST' 501